je dois être en train d'enregistrer ça marche donc ça c'est notre base canonique et on a une application j'ai pu parler de projection j'ai une application on va l'appeler f et j'ai la matrice de f dans la base b prime on va même changer les règles de calcul je m'en fiche c'est pas une histoire de projection qui m'intéresse j'ai une matrice qui va être bah tiens on va changer un peu c'est pas une projection je vais mettre du 1-1-0 du 0 à 1 et du 2 alors du moins 2 ici pour ne pas avoir que des 1 et du 2 1 3 et moi ce que je veux obtenir c'est la matrice de f dans la base canonique on est bien d'accord que c'est ça quand on calcule p de 1 1-1 je comprends quand on fait le produit matriciel mais je ne pourrais pas comment on décompose dans la je n'ai pas la fin de ton message selon les deux autres vecteurs ok c'est pour ça que je reprends un exemple qui n'est pas une projection et qui ne ne cache pas de choses sous la table par des simplifications de calcul je veux bien d'accord est ce que tu es d'accord que c'est exactement la même situation que l'exo 12 ce que je viens de mettre au tableau on a une base b prime je t'ai donné ses coordonnées on a la matrice de f dans la base b prime et on veut obtenir la matrice de f dans la base canonique et c'est uniquement ça le but de l'exo et en fait ça n'a rien à voir avec le principe d'être une projection le principe d'être une projection la seule chose qu'apporte le fait de dire que c'était une projection c'est le fait de dire que la matrice qui était là était une matrice de la forme 1 1 donc elle était plus simple donc là les calculs vont être un tout petit peu compliqué j'ai pas prévu l'exo donc on va voir comment donner les calculs mais moralement ça nous permet au moins de comprendre ce qu'il faut faire comme calcul quitte à pas les faire et à admettre ce qui peut se passer enfin on va essayer de voir si ça se passe à peu près bien donc l'idée c'est de faire quoi l'idée c'est de remplir la matrice de f dans la base canonique donc l'idée c'est d'essayer de remplir une matrice où là je vais calculer p de 1 0 0 dans la base canonique et je vais essayer de le décomposer selon les vecteurs 1 0 0 de la base canonique jusqu'au vecteur 0 0 1 de la base canonique donc la première chose que j'ai à faire c'est de calculer p de 1 0 0 alors ça ne s'appelle pas p ça s'appelle f maintenant excusez moi mais ça ne change rien f de 1 0 0 dans la base canonique comment est ce que je peux calculer ça quelle est l'idée qu'est ce que je dois faire qu'est ce qui manque qu'est ce qu'il faut faire alors vous oublier en priorité mais les autres vous pouvez aussi essayer de me dire ce que vous feriez pour calculer déjà l'image de ce vecteur à partir des données que je viens de vous donner le principe est donc pour passer à travers f il faut utiliser la matrice qui est là alors en tête de né à nom simple la matrice qui est là on va l'appeler a nous aidera peut-être un tout petit peu donc à mon avis il faut utiliser a on va utiliser du y égal à x justine oui c'est un peu le principe mais une petite subtilité là dedans on va utiliser le principe que y est égal à x ça c'est une sorte de vecteur y de sortie je suis d'accord donc on peut sûrement mener les calculs en faisant du y égal à x mais il y a une subtilité on va décomposer le vecteur de la base canonique selon les autres et on cherche les réels avec des systèmes oui zoubir c'est ça la subtilité par rapport à ce que vient de dire justine c'est que ça marche très très bien si le vecteur x on l'a dans la base des primes or là nous ce qu'on a c'est le vecteur et 1 0 0 dans la base canonique donc la première chose à faire c'est de le décomposer dans la base des primes donc ce qu'on va chercher ce sont les coordonnées du vecteur 1 0 0 à dans la base des primes c'est à dire on veut l'écrire alpha e1 plus bêta e2 plus gamma e3 et ce vecteur 1 0 0 c'est le vecteur dans la base canonique ça tombe bien on a les coordonnées de des vecteurs 1 2 3 dans la base canonique donc on veut écrire l'égalité de ces vecteurs dans la même base ça me fait du 1 0 0 qui est égal à ça dans la base canonique plus ça dans la base canonique plus ceci et donc je dois écrire à ce que donne l'égalité de ce vecteur alors je vais poser les systèmes je vais aller un tout petit peu vite pour gagner un tout petit peu de temps je vais mettre d'abord à gauche donc ça va me faire du alpha plus bêta plus gamma égale 1 en dessous je vais me retrouver avec du bêta égale 0 et en dessous je vais me retrouver avec du 2 alpha plus gamma est égal à 0 donc clairement je vais d'abord plutôt faire un pivot là dessus ça va me simplifier un tout petit peu la vie ça va me donner que bêta vaut 0 ensuite je vais avoir du alpha plus gama égal 1 et maintenant du 2 alpha plus gamma égale 0 maintenant je vais clairement juste faire un pivot non j'allais dire en alpha mais c'est pas en alpha que je vais le faire c'est encore plus simple de le faire en gamma ici si je fais un pivot en gamma ici je me retrouve avec bêta égale 0 donc j'ai clairement pas repris les mêmes données que l'exercice 12 j'ai pas du tout les mêmes calculs j'obtiens du alpha plus gamma qui est égal à 1 qui reste et en simplifiant ça me donne du alpha égale moins 1 alors comme alpha vaut moins 1 puisque donc bien sûr j'ai fait du l3 reçoit l3 moins l1 le moins l2 comme alpha vaut moins 1 gamma vaut 2 donc je me retrouve avec bêta qui vaut 0 gamma qui vaut je viens de dire quoi non c'est alpha qui vaut moins 1 excusez moi et bêta et gamma qui vaut 2 donc pour que la somme des deux fasse 1 puisque j'ai ça mon vecteur ici en fait si je veux passer par la matrice a c'est comme si je multipliais maintenant la matrice 1 moins 1 0 par le vecteur 0 1 moins 2 et par le vecteur 2 1 3 et ça je peux le multiplier par un vecteur mais dans la base b prime l'égalité de mon vecteur c'est que le vecteur 1 0 0 dans la base canonique c'est aussi le vecteur alors alpha en premier c'était moins 1 bêta en second et ça me fait du 2 derrière donc c'est comme si je multipliais ça par le vecteur 1 0 2 donc maintenant si je fais mon produit matriciel ça me donner une valeur alors ça va me faire du moins 1 plus 4 ça me donner du 3 ça va me donner du moins 1 plus 2 ça va me donner du 1 et ça va me donner du 6 donc maintenant ça donne que le vecteur d'arrivée c'est ceci dans la base b prime donc je vais juste conclure ici le calcul f de 1 0 0 dans la base canonique ça vaut du 3 1 6 dans la base b prime donc jusque là normalement j'ai fait ce que tu maîtrisais zoubir c'est la partie d'après qui te posait problème c'est bien ça jusque là tout va bien je commence à effacer le reste du tableau du coup maintenant que j'ai ça là j'ai plus besoin de ce que j'ai écrit là oui ok je peux mais je vais me permettre d'effacer les calculs qui sont en bas de la page pour gagner un peu de place c'est tout les calculs que je viens de faire les calculs de système et de pivot donc maintenant on a le vecteur 3 à 6 dans b prime alors c'est là où normalement on doit chercher les coordonnées de b prime par rapport à b pour finir c'est à dire que maintenant ce qu'on doit faire c'est on n'a pas fini notre calcul parce que maintenant on veut obtenir ce vecteur là dans la base b ce vecteur là dans b et du coup ce qu'on fait dans une recherche d'inversion de changement de base dans une matrice c'est qu'on chercherait un alpha fois 1 0 0 dans b enfin dans la base canonique plus bêta fois 0 1 0 dans la base canonique plus gamma fois 0 0 1 dans la base canonique sauf qu'ici on n'a pas à faire cette recherche là parce que si on a déjà vu faire la recherche de changement de base on l'a fait ici au départ pour trouver les coordonnées qui étaient là maintenant on n'a pas à la faire c'est justement à cause de la de la subtilité des données qu'on a quand on fait les changements de base avec des projections c'est qu'on a les vecteurs de b prime en fonction de la base canonique donc maintenant on va juste utiliser la notion de ça veut dire quoi avoir comme coordonnées 3 1 6 dans la base b prime ça veut dire que ce vecteur là à l'arrivée c'est 3 x e1 plus une fois e2 plus 6 x e3 et maintenant on va utiliser juste un autre résultat on connaît les coordonnées de 1 e2 e3 dans la base canonique donc ça c'est du 3 x 1 0 2 plus une fois 1 1 0 plus 6 x 1 0 1 donc maintenant ce que ça veut dire c'est que ça me fait le vecteur alors 3 plus 1 4 plus 6 ça me fait du 10 ici ensuite j'ai du 1 et ensuite j'ai du 3 x 2 6 plus 6 12 et ça ce sont bien les coordonnées dans la base canonique donc maintenant j'ai bien les coordonnées de ce vecteur là dans la base canonique donc maintenant je peux remplir ma colonne de ma matrice p de 1 0 0 dans la base canonique c'est tout simplement 10 1 12 et voilà ce qu'on a fait en fait dans l'autre exercice s'il y avait des similiarités entre les calculs de coordonnées et de vecteurs c'était des coïncidences là j'ai bien utilisé le même principe de décomposition que j'avais utilisé dans l'exercice 12 et je n'ai pas du tout les mêmes coordonnées j'obtiens du 10 1 12 est ce que ça te va mieux ou bien avec ce calcul là je fais qu'une seule colonne le principe est le même pour toutes les autres colonnes maintenant mais normalement c'est cette étape là qui te manquait un peu pour l'exercice c'est bon avec ça zoubière normalement je vois pas où il y aurait un autre un autre souci là dessus mais ça veut dire que quand on a les coordonnées dans la base b prime on a le droit de décomposer selon les vecteurs que l'on avait mais c'est toujours le même principe en fait ça zoubière c'est toujours le même principe de ça veut dire quoi qu'un vecteur u a des coordonnées abc dans une base même une base de vecteurs je m'en fiche fgh c'est toujours le principe ça veut dire qu'il veut et qu'il est égal à a fois f plus b fois g plus c fois h donc c'est juste ce principe là ça veut dire quoi que 3 1 6 et que le vecteur d'arrivée grand y a les coordonnées 3 1 6 dans la base b prime ça veut juste dire qu'il s'écrit 3 fois e1 plus une fois e2 plus 6 fois e3 et maintenant c'est juste par rapport aux données qu'on a ben ça tombe bien e1 e2 e3 on les a dans la base canonique donc on peut tout calculer dans la base canonique et c'est ce qu'on veut vis-à-vis de la matrice qu'on veut remplir ici c'est à dire qu'on veut ça selon la coordonnée 0 1 0 0 de la base canonique 0 1 0 0 de la base canonique et 0 0 1 de la base canonique d'accord ça va mieux avec ça zoubir de toute façon on va continuer un peu normalement j'avais fini toute la de mémoire un vendredi on avait fini de réviser tout premier exo résumé là et on devait juste attaquer le deuxième exo ça va on va refaire un changement de base à un moment donc la question va se reposer de mémoire a pas sûr qu'on fasse un changement de base on peut-être juste remplir une matrice dans une base on va peut-être juste remplir la matrice dans une base donc il n'y aura pas de changement de base on pourra faire un changement de base c'est pas très très grave donc allons-y j'avais ouvert mon poli et je l'ai refermé je ne sais pas pour quelle raison allons-y 1 révision algèbre linéaire donc on va attaquer l'exercice qui en dessous qui s'appelle matrice dans une base up je vous le remets dans le chat on avait déjà fait à l'époque du td sur les applications linéaires un exo très très similaire j'en ai juste refait un autre parce que j'aime beaucoup ce genre d'exo qui permettent de parler à peu près tout et de voir pas mal de méthodes sur les espaces vectoriels j'efface tout ça et on s'attaque cet exercice alors allons-y donc donc dans cette exercice on vous donne un espace vectoriel e qui est un ensemble de fonctions continues qui s'écrivent à partir de cosinus et de sinus et on vous demande de montrer que e est un espace vectoriel alors je vais reprendre les notations up dans ici là haut à eux c'est l'ensemble des fonctions continues sur r telles que pour tout x appartenant à r f de x va pouvoir s'écrire donc je l'écris ax plus b fois cos 2 x plus c x plus d fois sinus 2 x cd étant abcd étant quatre constantes ok donc on veut montrer que e est un espace vectoriel alors montrer que e est un espace vectoriel on pourrait le faire directement avec les trois les quatre axiomes qu'on a d'habitude alors 3 quand on veut faire sous espace vectoriel 4 quand on veut faire espace vectoriel le premier axiome à rajouter quand on veut faire espace vectoriel c'est de rajouter de quel sous espace vectoriel de référence on va appartenir je rappelle on a toujours l'espace qui s'écrit sous la forme élément ou vecteur je sais plus comment je vous disais ça élément appartient à ev de référence telle que condition sur l'élément c'est comme ça que se présente notre ensemble donc l'espace vectoriel de référence c'est forcément celui qui est là donc dans notre cas on va essayer de montrer que e est un sev de c0 de r montrons que e est un sev de c0 de r et là on doit faire derrière montrer qu'il est non vide et montrer qu'il est stable par combinaison linéaire alors combinaison linéaire on peut séparer ça en deux en faisant somme et multiplication par un scalaire ça c'est la méthode normale est ce que vous voulez que je la refasse ou pas parce que là il ya une autre méthode et vu le reste du sujet c'est plutôt l'autre méthode qui est à privilégier ici mais je peux faire cette méthode là si ça vous va vraiment c'est bon pour toi nami ok les autres c'est bon pour justine aussi alors l'autre méthode qu'on peut faire là dessus si vous voulez quand même que la face il n'y aura pas de souci je la ferai mais l'autre méthode qu'on peut faire là dessus elle est liée un peu au fait de si vous lisez le sujet de la question 2 dans la question 1 on veut montrer que c'est un espace vectoriel mais dans la versée dans la question 2 on veut montrer qu'on a une famille libre dans cet espace vectoriel et en déduire la dimension de l'espace donc ce qui veut dire que c'est forcément un espace de dimension finie à cause de la question 2 et à cause de la question 2 puisque c'est un espace de dimension finie ça veut dire que cet espace e peut forcément s'écrire comme vecte d'une famille tu es fini de vecteurs alors une famille finie de vecteurs u1 jusque up donc c'est là où c'est la deuxième méthode pour pouvoir prouver que c'est un espace vectoriel on a le droit d'anticiper sur les questions qui viennent d'après oui pour savoir comment faire les choses et essayer d'avancer vous avez le droit de lire le sujet en entier et d'essayer de comprendre là où il vous mène j'ai pas dit d'utiliser les réponses j'ai dit de se baser sur la structure que veut faire l'espace de l'exercice ici d'après la suite on va clairement travailler en dimension finie puisqu'on va clairement travailler en dimension finie on sait que notre espace va disposer d'une base et puisqu'il va disposer d'une base on doit pouvoir l'écrire comme ça et ça c'est une deuxième méthode qui ne marche pas toujours parce que quand l'espace est de dimension infinie ça ne marchera absolument pas mais on peut ici vouloir se dire deuxième méthode j'essaie d'écrire l'espace comme un espace engendré alors comme je viens de le dire justement cette méthode ne marche pas tout le temps typiquement quand on a fait notre chapitre sur les sommes d'espaces vectoriels il y a un moment on a considéré grand f qui est l'ensemble des fonctions continues sur R telles que f est pair ben cet ensemble là il est de dimension infinie puisque cet ensemble là il est de dimension infinie vous aurez beau essayer de l'écrire vect de quelque chose ben vous n'y arriverez pas il n'existe pas une famille finie qui permet d'engendrer cet espace vectoriel donc dans ce genre de situation là cette deuxième méthode ne fonctionne pas donc on est obligé de revenir pour ce genre de cas là la première méthode il n'y a pas le choix c'est pour ça que je voulais vous demander si vous voulez que je la fasse parce que ici on peut complètement plutôt passer vers la deuxième méthode parce que elle est réalisable alors c'est pas parce que la deuxième méthode en général c'est pas super simple forcément à voir il faut arriver à avoir du visuel ça fait partie des choses où j'ai du mal à vous donner une méthodologie plus que on peut faire l'une ou l'autre c'est à dire que tu peux tout comme Manon tu peux complètement faire la première là on a accès puisqu'on est en dimension finie à une deuxième méthode cette deuxième méthode à l'époque du cours sur les espaces vectoriels je vous la conseillais parce qu'elle est en général beaucoup plus rapide et qu'en général elle vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur les espaces l'exemple classique qu'on avait vu en cours où ça marche bien vous gagnez des points de confiance plus que gagner des points de confiance ça va vous permettre de rentrer à une vitesse en fait c'est même pas des points de confiance que vous gagnez là c'est des points pour vous de temps c'est un temps fou le genre d'espace où on avait vu ça et le truc classique chez vous où on voit ça c'est pas avec des fonctions comme moi je vous le fais c'est en général quand on vous dit soit l'ensemble des matrices M de M3 de R par exemple qui s'écrivent M est égal à A, 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 B, B, je sais pas B, C, C, A plus C, C B plus C, tu me fais de chiant avec A, B, C, 3 réels alors c'est d'ailleurs le seul conseil que je peux en général vous donner vous pouvez vous rendre compte que l'espace va s'écrire facilement sous forme d'un vect quand on vous donne des paramètres sur ce vect c'est à dire là c'est du ABC dans mon deuxième espace E que je vais mettre là en bas là-haut j'avais du ABCD appartenant à R4 ce sont des situations typiques où il est sûrement faisable et facile d'exprimer l'espace sous forme d'un vect comment maintenant comment décomposer ça va dépendre et c'est même pas un absolu il y a des fois où ça marchera pas bien typiquement je peux vous arnaquer et maintenant vous donner cet espace là soit F qui est l'ensemble des fonctions continues sur R telle que F de X écrit sinus maintenant de X plus A avec A appartenant à R l'écrire simplement sous forme de vect dans le troisième exemple que je vais mettre là en bas c'est pas si simple que ça ça demande un travail plus que compliqué ce sera vrai on pourra l'écrire sous forme de vect mais typiquement pour ce troisième exemple d'espace F il est à mon avis beaucoup plus simple de repartir sur la définition on reviendra aussi sur cet exemple j'avais pas pensé à vous le faire mais rappelez moi de refaire l'exemple de sinus X plus A si vous voulez que je vous explique comment l'obtenir sous forme de vect parce que celui là il est j'aime bien le donner en fin de colle quand il reste pas beaucoup de temps juste pour voir si vous le voyez ou pas mais j'ai pas envie que vous y passiez des heures c'est pas très très intéressant donc reprenons d'abord mon exemple de matrice et ensuite on repassera sur notre exemple de fonction ça va nous permettre de voir à peu près ce qui se passe est-ce que quelqu'un se souvient comment on peut écrire vect cet espace E là celui là en tout cas il y aurait combien de matrice et notamment notamment oui pour l'exemple c'est ça Naomi en tout cas c'est exactement ça qui permet de s'en sortir et de l'écrire sous forme de vect Justine tu dis 3 une en A, une en B, une en C oui alors le calcul à faire il est à faire en dessous mais en gros une matrice M qui s'écrit comme ça elle peut s'écrire A fois la matrice il faut arriver à s'en rendre compte A fois la matrice 1, 1, 1, 1 et que des zéros partout ailleurs plus B fois la matrice alors j'ai mis où ? j'ai mis 1 ici j'ai mis 1 là, 1 là, 1 là des zéros partout ailleurs et en C j'ai aussi fait n'importe quoi en C j'en ai pas mis sur la diagonale j'en ai alors il y a même 4 colonnes ici j'ai fait n'importe quoi ça n'a aucun sens il y aurait pardon non j'ai mis un B maintenant donc il n'y a plus de 1 ici c'est un 0 il y aurait un 1 ici un 1 ici un 1 ici et des zéros partout ailleurs et donc le VEC ce serait le VEC de ces 3 matrices qui seraient là en dessous celle-ci celle-ci et celle-ci et faire ça ça prouve bien sous espace vectoriel est-ce que ça vous rappelle quelque chose ce genre de méthode de faire comme ça prouver que c'est un VEC pour prouver espace vectoriel Naomi oui Justine oui Manon oui aussi d'accord c'était surtout ça que je voulais revoir Manon aussi ouais d'accord se voir ce genre de méthode si ça vous rappelle des choses sur les matrices bah là c'est la même chose que je voudrais faire pour gagner en temps pour pas avoir à refaire 2 fois ça donc j'efface ce petit exemple là intermédiaire pour faire ça là la question c'est est-ce qu'on peut faire la même chose ici alors je rappelle que donc il faut l'écrire comme un VEC de vecteur fixe c'est à dire qu'il ne doit plus y avoir de constante multiplicative quelconque donc pour ça il faut aussi décomposer un vecteur quelconque donc pour ça il n'y a pas on va partir de la condition qui est là-haut et on va essayer de voir ce que ça veut dire donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction s'écrit f de x est égale à x plus b cos 2x plus cx plus d plus d pardon sinus 2x ça à mon avis ça me paraît à peu près évident qu'il faut essayer de séparer selon chaque paramètre j'espère que vous le voyez c'est à dire que moi je vais l'écrire comme c'est du ax cos 2x plus du b cos 2x plus du cx sinus 2x plus du d sinus 2x voilà et ça ça permet à minima de réécrire f de x comme des vecteurs fixes c'est à dire que là j'ai clairement a fois un vecteur que je peux appeler f1 de x qui est fixe plus b fois un vecteur qui serait le vecteur f2 de x plus c fois un vecteur qui s'appelle f3 de x plus d fois un vecteur qui s'appelle f4 de x et dans ce cas là j'aurais bien décomposé f en fonction de f1, f2, f3, f4 et j'aurais dans ce cas là bien e je peux en déduire que e peut s'écrire vect de f1, f2, f3, f4 et donc voilà comment ça marche alors je reviens juste sur mon énoncé parce que je sais que j'avais été méchant en le faisant oui j'ai été très méchant en le faisant donc maintenant regardez la décomposition naturelle vous donne mais on a le droit alors tu viens de reposer encore ah non c'est parce que je commentais dans le chat pour retrouver un truc ok c'est bon si vous regardez maintenant ma question 2 de mon énoncé j'ai été très très méchant parce que si la décomposition naturelle de mon terme c'est comme ça si je reprends les notations de l'énoncé ah mais mon ma tablette bug si je reprends les notations de l'énoncé attention cette fonction là n'est pas la fonction f1 c'est la fonction f3 cette fonction là n'est pas la fonction f2 c'est la fonction f4 cette fonction là d'après les notations de l'énoncé c'est la fonction f1 et ceci c'est la fonction f2 donc clairement avec cette méthode là pour la question 1 ça nous permet de prouver que l'espace vectoriel est généré par la famille f1 f2 f3 f4 on peut combiner a et c pourquoi tu pourrais combiner a et c c'est un cosinus et un sinus Naomi c'est pas la même chose a froid enfin tant qu'on n'a pas vu c'est d'ailleurs le but de toute la deuxième question cet espace e est généré par ces 4 vecteurs la question est est-ce que ces 4 vecteurs forment une famille libre ou non s'ils forment une famille libre alors c'est que l'espace est de dimension 4 et que c'est f1 f2 f3 f4 est une base de l'espace si ces 4 vecteurs ne forment pas une famille libre on va trouver des relations de liaison et on va pouvoir supprimer des vecteurs de cette famille c'est le but maintenant du coup de la question 2 donc on va reprendre bien les notations de l'énoncé je vais tout effacer et reprendre juste les notations en haut pour ne pas me perdre et on va essayer de voir si cette famille est libre alors c'est justement aussi un but de faire des révisions avec des familles de fonctions parce que c'est quand même parmi les choses les plus dures que vous avez les familles de fonctions donc c'est pour vous rappeler les choses du type égalité de fonctions ça veut dire quoi etc alors hop on va effacer ce qu'il y a à gauche là oui une fois qu'on l'a écrit vect c'est un espace vectoriel instantanément dès qu'il s'écrit vect c'est la définition d'un espace vectoriel engendré mais c'est ça la conclusion de la question 1 donc c'est un espace vectoriel donc je reprends juste mes notations que je vais avoir besoin f1 de x dans le sujet c'est x sinus f2 de x dans le sujet c'est sinus f3 de x dans le sujet c'est x cos et f4 de x et f4 de x dans le sujet c'est cos et donc on veut savoir si la famille est libre alors je suis 100% convaincu que vous connaissez votre définition de famille libre mais c'est toujours l'écrire correctement et comprendre ce que ça veut dire pour les fonctions qui peuvent être un tout petit peu plus compliquées définir ce que veut dire à une famille libre on va montrer que f1 jusqu'à f4 est libre si et seulement si vous faites le calcul de alpha f1 plus je vais très vite on fera proprement un calcul après delta f4 est égal à la fonction nulle ça ça implique que alpha égale bêta égale gamma égale delta égale 0 c'est ça qu'il faut faire maintenant c'est ça que j'aimerais bien traduire donc on va poser quand même pour tout alpha bêta gamma delta et appartenant à r4 ça veut dire quoi que alpha f1 plus bêta f2 plus gamma f3 plus delta f4 est égal à 0 alors je rappelle que ceci est une égalité de fonction une égalité de fonction et c'est cette étape là qu'il faut comprendre mais comprendre précisément ça veut dire quoi alors Justine je suis d'accord c'est une égalité pour tout x appartenant à r donc pour tout x appartenant à r j'obtiens donc que alpha je vais écrire ce que ça veut dire f1 de x directement alpha x sinus 2 x plus bêta sinus 2 x plus gamma x cos 2 x plus delta cos 2 x est égal à 0 et ça c'est le 0 des réels et c'est cette étape là que j'ai le plus de mal à vous faire digérer combien j'ai d'équations à ma disposition quand j'ai cette écriture là j'ai combien d'équations pour trouver mes 4 paramètres réels alpha bêta gamma delta exactement Benjamin très très bien c'est exactement ça à chaque fois je vous le dis attention à ce petit quantificateur qui est là il vous explique que vous avez une infinité d'équations donc on doit trouver 4 paramètres on a une infinité d'équations donc on a largement normalement assez d'équations pour pouvoir prouver le résultat alors reste à savoir comment on peut s'en sortir pour essayer de simplifier les calculs et voir ça mais quand on a une infinité d'équations et qu'on cherche 4 paramètres il suffit normalement de trouver ce qu'on appelle 4 équations indépendantes alors comment on les trouve les équations indépendantes j'ai envie de dire il n'y a pas de recette miracle soit on fait une égalité de fonction soit après on va créer maintenant des implications et on va apprendre des choses et on va continuer les implications c'est à dire que maintenant on va analyser et faire juste une analyse synthèse jusqu'à obtenir assez d'informations mais sinon enfin à moins qu'on ait une façon de traiter par égalité là-dedans je ne vois pas comment on va faire donc est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut trouver certaines équations plus simples pour essayer de s'en sortir là-dedans alors c'est pour ça que je dis qu'on va sûrement travailler par implication est-ce qu'on peut utiliser la fonction tangente pour rester avec une équation générale je n'avais pas réussi à conclure alors si on veut rester avec une implication générale si tu veux rester uniquement en tangente en divisant par cos du coup partout en factorisant oui enfin en factorisant par cos 2x on peut faire apparaître une équation en x tangente x plus tangente x mais il y a un polynôme derrière ça n'a pas l'air très 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 simple ici et après poser x x égale tangente x tu as de l'arc tangente qui va arriver Justine vu que tu as du cos sur cos qui va te donner du 1 et il va rester du x quelque part donc on pourrait transformer alors si on veut rester avec une équation générale je ne vais pas vous mentir je n'avais même pas pensé à rester avec une équation générale vu qu'on a besoin que de 4 équations il suffit d'en trouver assez avec sine cos on a une infinité de bonnes réponses essayer de rester avec une infinité générale on peut essayer de rester uniquement en cos et de mettre un cos en facteur ça va nous donner ok c'est une solution j'expliquerai la méthode générale après elle est un tout petit peu lourde mais il y a une vraie méthode générale ici mais ça cause des x non on ne va pas s'en sortir en fait il y a un défaut à ce que vous essayez de faire Naomi et Justine c'est que vous essayez de regrouper des cos et des sine alors qu'ils ne se regroupent pas cet espace est vraiment de dimension 4 donc vos idées d'essayer de regrouper de simplifier les variables ce sont des idées qui aboutiraient quand on pourrait diminuer la dimension et regrouper des paramètres puisque chaque paramètre va se regrouper va se comporter de façon complètement indépendante il ne peut pas y avoir de vraie simplification à ce problème en fait donc ça, ça ne va pas marcher forcément la meilleure façon pour et qui d'ailleurs est un tout petit peu dans le thème de l'exercice vu que si on prend maintenant on continue à poser la suite de l'exercice et à lire la suite l'application qu'on va essayer de considérer dans l'exercice c'est l'application de dérivé donc là vous avez une première égalité vectorielle dans vos fonctions comme vous savez que toutes vos fonctions vectorielles comme c'est une égalité de fonctions c'est aussi une égalité sur les dérivés et que vous savez que vos dérivés de sinus et de cosinus ont des liens entre elles vous allez pouvoir tomber sur un système d'équations assez simple en dérivant successivement plusieurs fois l'équation et notamment en faisant trois dérivés successifs ce qui vous ferait quatre équations une équation pour les fonctions une équation pour les dérivés premières, dérivés secondes et dérivés troisièmes je vous assure que vous aurez quatre égalités de fonctions qui vous permettraient de conclure sans aucun problème avec un système total au fait que cette fonction est complètement enfin que les quatre paramètres sont nuls il y aurait peut-être même besoin de moins de dérivés que quatre peut-être qu'avec juste deux dérivés ça suffit enfin que trois dérivés peut-être qu'avec deux ça suffirait largement parce que sinus et cosinus ne s'annulant pas au même moment on doit certainement pouvoir conclure à deux égalités de paramètres en même temps mais voilà ça c'est si vous voulez garder la preuve totale si vous voulez juste travailler par implication et vérification ce que moi je voulais faire il suffit d'essayer de trouver des points qui vont annuler vos fonctions pour essayer de simplifier vos équations et donc partir de cette infinité d'équations et d'en impliquer quatre parce que pour trouver quatre paramètres il nous suffit d'avoir quatre équations alors je pense que le plus simple à faire c'est de tester des valeurs pour impliquer des équations et oui clairement l'équation la plus simple à tester c'est de tester au tout départ x égale 0 pourquoi elle va être simple x égale 0 parce qu'en x égale 0 on va annuler les sinus et en x égale 0 on va annuler les polynômes qui se multiplient en x donc notamment en x égale 0 cette équation devient delta cos de 2 fois 0 donc qui fait du delta cos de 0 qui fait donc du delta qui est égal à 0 on vient de prouver instantanément que delta est nul juste en prenant x égale 0 donc maintenant on est équivalent enfin pas équivalent ça implique donc que pour tout x appartenant à R maintenant on n'a plus que trois paramètres alpha x sinus 2x plus bêta sinus 2x plus gamma x sinus 2x cos 2x pardon est égal à 0 j'ai plus le delta alors si x était égal à 0 si c'était une bonne solution c'est un peu ce que dit Justine dans sa dernière remarque si c'était utile c'est on peut regarder en fonction des différentes solutions ce qui était utile c'est que ça annulait le 0 qui était là parce qu'il y avait un x ici mais pour les deux termes d'avance c'était utile parce que ça annulait le sinus or le sinus il s'annule ailleurs il s'annule en pi il s'annule en 2pi etc alors comme il y a un sinus 2x on peut tout simplement faire les choses un tout petit peu mieux mais ça marcherait très très bien on peut prendre par exemple en x égale pi sur 2 parce que si on fait en x égale pi sur 2 le 2x devient pi et on va de nouveau annuler le sinus en x égale pi sur 2 ça ça devient du alpha pi sur 2 fois 0 plus bêta fois 0 plus gamma pi sur 2 fois 1 vu que ça va faire du sinus du cosinus pi ah non excusez-moi cosinus pi ça fait moins 1 j'ai été trop vite est égal à 0 donc cette équation en x égale pi sur 2 elle vous donne du moins pi sur 2 gamma est égal à 0 ça ça donne clairement aussi gamma est égal à 0 maintenant on n'a plus donc que les deux termes en sinus à trouver on a pris x égale 0 et x égale pi sur 2 parce que ça a annulé à lever le sinus maintenant il faut jouer sur les termes qui vont annuler le cosinus je rappelle que le cosinus s'annule en pi sur 2 donc attention comme il y a du 2x il faut par exemple calculer ça en x égale pi sur 4 si vous calculez ça en x égale pi sur 4 vous allez obtenir du alpha fois pi sur 4 pi sur 4 alors sinus de 2 fois pi sur 4 donc sinus de pi sur 2 plus bêta fois sinus de pi sur 2 égale 0 donc ça ça va nous donner une première équation qui est alpha pi sur 4 plus bêta égale 0 alors ça ça ne nous donne pas une solution ça ne nous donne pas une valeur de paramètre mais si on vient de faire x égale pi sur 4 on peut aussi par exemple faire x égale moins pi sur 4 et si on fait ça en x égale moins pi sur 4 là on va se retrouver avec du moins alpha pi sur 4 plus... pardon... mais non ça ne marche pas en moins pi sur 4 parce que je vais obtenir moins la même équation vous voyez j'ai voulu prendre moins pi sur 4 et j'obtiens du moins alpha pi sur 4 moins bêta égal à 0 c'est la même équation que l'autre mais avec des moins partout donc c'est pas bon donc il ne faut pas que je prenne moins pi sur 4 vu que je l'ai déphasé de... non je l'ai déphasé de pi sur 2 pourquoi ça ne marche pas ? j'étais trop vite ça me fait du moins alpha pi sur 4 ah non bah si c'est parce que j'étais trop vite vous voyez à vouloir faire mes calculs trop vite je fais des erreurs de calcul j'efface ce calcul il est horrible alors on va le poser en moins pi sur 4 ça me donnait du alpha fois moins pi sur 4 fois sinus de moins pi sur 2 plus bêta fois sinus de moins pi sur 2 Naomi donc en fait la méthode c'est de fixer des valeurs de x qui nous arrangent pour obtenir des équations simples oui des équations simples Naomi c'est le but puisqu'en fait tu partais d'une infinité d'équations et que tu n'en as besoin que de 4 on avait une question de cours à l'époque avec des fonctions racines à tout va et on avait fait une des méthodes qui consistait à faire ça on avait fait notre méthode générale où on pouvait faire apparaître une égalité de polynôme mais il y avait une méthode qui consistait à fixer des valeurs et ici clairement avec les sinus et les cosinus on a tellement de valeurs qui nous simplifient la vie que c'est une méthode très très bonne alors regardez l'erreur que j'avais fait à vouloir aller trop vite j'avais bien compté le moins pi sur 4 du sinus mais comme j'ai remplacé x il y a aussi un moins ici donc quand je vais simplifier ça ça va me faire du pi sur 4 fois alpha et ça va me faire du moins bêta donc là par contre j'ai bien une deuxième équation que j'appellerai 2 ici et il y avait une première équation ici 1 si je fais 1 plus 2 j'obtiens que pi sur 2 fois alpha est égal à 0 et si je fais du 1 moins 2 j'obtiens bien que bêta vaut 0 donc je vous laisse finir les calculs avec les équations 1 et 2 mais on obtient bien que alpha et que bêta sont égales à 0 donc la famille est clairement libre est-ce que ça va pour ces calculs ? je vous laisse finir maintenant qu'on a un système de 4 équations on a déjà trouvé 2 paramètres on a 4 paramètres donc on veut 4 équations simples exactement alors des équations indépendantes alors qu'est-ce que je veux dire par des équations indépendantes ? par exemple comme j'ai des sinus par exemple même naturellement imaginons que pour simplifier un tout petit peu j'ai pas mes 2x mais que j'ai des sinus x et des cosinus x puisque les fonctions sinus et cosinus sont 2pi périodiques si je calcule en x égale 0 et en x égale 2pi j'aurai pas des équations indépendantes vu que je suis revenu au même point de ma fonction donc je vais obtenir entre guillemets la même équation normalement donc il faut essayer de faire gaffe à avoir des équations indépendantes donc je peux pas vous dire ce que sur une fonction enfin si là par exemple le sinus de 2x etc. il est pi périodique du moment où vous faites tous vos calculs sur un intervalle d'amplitude de pi vous allez tomber sur des valeurs pi pardon vous allez tomber sur des valeurs plus ou moins indépendantes il y a aussi de la parité et à prendre en compte et ça vous donnez des équations différentes si j'avais obtenu c'est ça que je veux dire surtout imaginez que je n'avais pas obtenu mon équation 2 mais ce que j'avais obtenu par erreur de calcul où il y avait un moins qui traînait ici du moins pi sur 4 alpha moins beta est égal à 0 cette équation 2 prime entre guillemets aurait en fait été juste moins l'équation 1 je pouvais pas déduire que les deux paramètres étaient liés parce que j'obtenais moins l'équation 1 c'est juste que j'avais obtenu deux équations liées entre elles je peux pas en déduire que les fonctions entre elles sont liées parce que j'ai juste extrait une petite équation d'un truc qui en avait une infinité par contre si de mes 4 équations j'extirque les 4 vaut 0 je peux rajouter des équations j'aurais déjà que mes 4 paramètres vaut 0 donc ça ne change rien du tout voilà pour ça donc cette famille est libre donc maintenant j'efface un peu mes calculs là-haut et on va en tirer les conclusions allez voilà alors puisque cette famille est libre ce qu'on peut en déduire c'est que donc F1 je commence à ramer je vais couper l'enregistrement pour gagner un peu en mémoire tant pis je vais peut-être le reprendre